Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Dites à votre voisin, Emmanuel. Dites à votre autre voisin, Emmanuel. Dites Dieu Tout-Puissant est avec nous. Parce que Dieu Tout-Puissant est avec nous, nous ne craindrons aucun mal. Emmanuel. Merci Seigneur. Nous nous assayons dans sa présence au nom de Jésus. C'est le moment de la parole. Êtes-vous prêts ? Juste une parole bref. Ouvrons notre Bible. Dans le livre de Luc. Luc 9. Et nous commencerons la lecture au verset 62. Et aussi Luc 17, verset 32. Je lis. Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. » Luc 17, verset 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Alléluia. Ceci nous conduit à ce mot d'encouragement intitulé « Pas de compromis ». Dites à votre voisin « Pas de compromis ». Nous pouvons aussi lire 2 Timothée chapitre 4, verset 10. Et aussi, nous pouvons lire 2 Coréthiens chapitre 6. Alléluia. Quand nous disons « Pas de compromis », qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que le mot « compromis » veut dire dans ce contexte ? Faire un compromis, c'est se détourner de la vérité et c'est l'amener de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dites à votre voisin « Pas de compromis ». Faire un compromis, c'est se détourner de ses convictions, se détourner de nos croyances. Faire un compromis, c'est se détourner de ses promesses et engagements. Qu'est-ce qui pousse à un compromis ? Qu'est-ce qui pousse un homme à faire un compromis ? Qu'est-ce qui pousse un chrétien à faire un compromis ? 1. L'amour de ce monde. La Bible dit « N'aime pas ce monde ni les choses qui sont dans ce monde. » 2. Les défis. Les situations inconfortables telles que la maladie, l'infirmité, les difficultés, la pauvreté, le retard. Quelqu'un dit « le retard ». Le retard a fait que beaucoup de personnes fassent des compromis. Oh, mon temps a expiré. Mon temps a expiré. « Je n'ai pas le temps. » Écoutez. Quand votre temps expire, c'est le moment où le temps de Dieu arrive. Dites à votre voisin « Lorsque votre temps expire, c'est le moment où le temps de Dieu arrive. » Quand votre temps expire, le retard peut vous conduire au désespoir. Et quand vous êtes désespéré, vous pouvez faire n'importe quel compromis. ne soyez jamais désespéré. S'il vous plaît, ne soyez jamais désespéré. Si vous êtes désespéré, vous donnerez plus pour moins et prendrez moins pour plus. Je répète, si vous êtes désespéré, vous donnerez quoi ? Plus pour moins et ferez quoi ? Prendrez moins pour plus. Beaucoup ont compromis leur foi à cause des montagnes qui ont l'air insurmontables. Beaucoup ont compromis leur caractère à cause de la pauvreté et des difficultés. Beaucoup ont compromis leurs principes car ils veulent se sentir intégrés. Ils veulent être acceptés dans la société. Beaucoup de chrétiens ont fait des compromis dans beaucoup de domaines à cause d'un problème ou autre chose. Êtes-vous ici et vous pensez à faire un compromis à cause de votre situation ? « Oui, je vous parle. » « Oui, je vous parle. » « Oui, vous. » « Ne regardez pas derrière. » « C'est à vous que je parle. » « Dites à votre voisin, ne regarde pas derrière. » « C'est à toi que cette parole de Dieu s'adresse. » Êtes-vous ici et vous pensez à faire un compromis à cause de votre situation ? Quelle est votre situation ? Nous avons beaucoup de situations ici. Laisse-moi prendre par exemple. Peut-être que vous êtes malade et vous avez prié, vous avez jeûné, fait tout ce qui est humainement possible, mais il semble que cette maladie ne cède pas à votre prière et maintenant vous pensez à une alternative du monde des ténèbres. Permettez-moi de vous poser cette question. Si Dieu ne vous guérit pas, est-ce que c'est Satan qui va vous guérir ? Si Dieu ne retire pas ce problème, est-ce que c'est Satan qui va l'enlever ? Êtes-vous en train de dire que Satan est plus puissant que Dieu ? Souvenez-vous, vous êtes un enfant de Dieu. Oui, je vous parle. Vous, oui. C'est à vous que je parle. Souvenez-vous, vous êtes un enfant de Dieu. N'allez pas voir un sorcier. Votre situation n'est pas comme la situation des autres. N'oubliez pas qu'un homme peut être malade mais un ami de Dieu. Être un candidat du ciel. N'allez pas voir un sorcier. Vous êtes un enfant de Dieu. Dieu est au courant de votre situation. Nous voulons vous dire quelque chose. Il y a une confession de foi que Satan n'aime pas entendre. de la connaître. Qu'il me guérisse ou pas, c'est mon guérisseur. Qu'il me délivre ou non, c'est mon libérateur. Qu'il me bénisse ou non, c'est mon pourvoyeur. quand Satan entend cela, il devient fou. Il est en colère. En tant que chrétien, notre foi en Christ n'a aucune alternative. Enfant de Dieu, refusez d'avoir honte de votre situation. Il n'y a personne qui ne souffre d'aucune situation. Personne n'est libre à 100%. Nous avons tous quelque chose qui nous dérange. Mais nous savons que notre cas n'est pas comme le cas des autres. Nous savons que notre situation n'est pas comme celle des autres. Car nous savons que nous appartenons à Jésus. Votre situation ne détermine pas votre vie chrétienne. Êtes-vous là ? Vous pensez à faire un compromis ? Vous pensez à retourner à quelque chose dont vous avez été délivré ? Vous pensez à retourner vers quelque chose que vous avez autrefois rejeté ? Vous pensez à retourner vers quelque chose que vous aviez renoncé. Ne laissez pas votre situation vous emmener vers un compromis. Ne laissez pas votre situation vous pousser vers vos vomissures. N'oubliez pas deux pierres verset 22 et proverbe 26 verset 11. Seuls les chiens mangent mangent leur vomi. Ne laissez pas ce par quoi vous passez vous emmener vers votre vomi. Ne laissez pas ce par quoi vous passez ternir votre bon caractère ou votre éthique à cause de l'argent ou de la célébrité. La Bible dit qu'un bon nom est mieux que l'or et l'argent. Proverbe 22 verset 1. En d'autres mots, l'intégrité est meilleure que la prospérité. Vous dites peut-être tout le monde le fait mais le fait que tout le monde le fasse ne veut pas dire que c'est bon. pas de compromis. Je n'oublierai jamais ce que notre mentor nous a appris. Prophète Tibi Joshua a dit qu'il est mieux de vivre pauvrement ou sur quoi dans les fruits de la bonté de Dieu que de vivre pleinement sur les produits de notre péché. pas de compromis. Oui, vous, c'est à vous que je parle. Oui, vous, vous savez de quoi je parle. Toi qui penses à aller en arrière, pas de compromis. Si tu le fais, tu ne seras pas épargné. Tu ne seras pas épargné. Es-tu sous pression d'être impliqué dans un acte immoral ? Si je ne le fais pas, pas de promotion. Si je ne le fais pas, pas de solution. Souvenez-vous de Joseph dans Genèse 39. Il n'a pas succombé. Il n'a pas fait de compromis. Il a couru. Il s'est enfui. Pourquoi a-t-il couru ? Pourquoi s'est-il enfui ? Car il connaissait l'importance de la pureté afin d'atteindre sa destinée. Si vous connaissez l'importance ou ce que requiert pour arriver à votre vision, pour atteindre votre but, votre rêve, vous ne ferez aucun compromis. Vous n'en ferez aucun. Pas de compromis. Joseph était conscient de l'exigence de pureté à avoir. Il y a une exigence à avoir de votre part pour arriver à votre destination. Pas de compromis. Êtes-vous menacé ? Une menace qui essaie de prendre votre vie et vous êtes prêts à renier votre foi. N'oubliez pas Shadrach, Meshach et Abednego dans Daniel 3. Ils se sont tenus debout sans avoir peur, sachant que Dieu est leur vie. même en face de la mort. Cela me rappelle le cas d'un homme. On l'a appréhendé et ils lui ont dit « René Jésus, il a dit non. René Jésus, il a dit non. » Ils ont ramené deux camions. Ils ont attaché ses mains à un camion. Ses deux jambes à l'autre. elles sont allées dans deux directions opposées. Elles ont dit « René Jésus, il a dit non. » Ils se sont écartés. Son corps s'est tiré. Ses os ont commencé à craquer. Il a dit non. René Jésus, il a dit non. Il est arrivé à un point où sa peau commença à se déchiqueter. Il a dit « Je renie ». Et dès qu'ils l'ont libéré, il est décédé sur le coup. si vous avez souffert tout ce temps et que vous êtes maintenant à 70 %, pourquoi retourner en arrière ? Si vous avez enduré tout ce temps, c'est maintenant que vous voulez retourner en arrière, c'est trop tard. Peuple de Dieu, nous ne pouvons pas nier le fait que les choses sont difficiles. les choses sont difficiles. Les choses sont difficiles. Mais écoutez, dans 2 Timothée 2, verset 3, nous sommes exhortés à endurer des difficultés en tant qu'enfants de Dieu, en tant que bons soldats du Christ. Qu'est-ce que cela veut dire ? Jésus ne nous a jamais promis qu'il n'y aurait pas de difficultés, mais il a dû endurer. Il n'a jamais dit « Votre foi ne sera pas testée ». Il nous a donné la foi pour faire face à nos défis. Il nous a donné la foi pour qu'elle soit testée. Et quand votre foi est testée, votre endurance a une chance de grandir. En tant que chrétien, nous devons avoir une endurance qui grandit. Nous devons avoir quoi ? Nous devons avoir l'endurance. Mon mentor, le prophète Tibjoshua, a dit « Souffre aujourd'hui et quoi ? Et profite demain. » Si je vous demande qu'est-ce que vous préférez ? Endurer, puis profiter, ou profiter, puis endurer ? Je ne vous entends pas. Je répète. Qu'est-ce que vous préférez ? Endurer, pour profiter, ou profiter, puis endurer ? Écoutez cela, peuple et de Dieu. Si aujourd'hui tu jouis de ce que tu dois endurer, demain, tu endureras ce dont tu aurais dû jouir. Pensez à cela. Nous répétons. Si aujourd'hui tu jouis de ce que tu dois endurer, aujourd'hui, demain, tu endureras ce dont tu aurais dû jouir. Enfant de Dieu, pas de compromis. Dieu s'est vanté de vous au ciel, tout comme il l'a fait avec Job. Ça, c'est ma fille, Sarah. Tu peux aller, elle ne fera pas de compromis. Ça, c'est mon fils, Amos. Vas-y, teste-le. Dieu ne fera pas de compromis. Ne déçois pas le ciel. Ne déçois pas Dieu. Dieu Tout-Puissant est au courant de votre situation. Accrochez-vous à votre foi. S'il l'a dit, il le fera. Pourquoi ne pas endurer ? Pourquoi faire un compromis ? Que Dieu bénisse sa parole dans votre cœur. Au nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada